Merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invité. Mon objectif de ce matin c'est de présenter un peu, grosso modo, la situation de la diplomation universitaire. Je vais prendre tous les diplômés universitaires en bloc. L'employabilité, le phénomène de la surqualification et après quelques réflexions sur les liens entre justement diplôme universitaire et développement économique. Alors, le plan de présentation, la dynamique de la diplomation universitaire, quelques indicateurs d'insertion sur le marché du travail des diplômés universitaires, la surqualification et, comme je dis, les rapports entre le pays universitaire et la croissance économique. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Un afflux de plus en plus fort des diplômés universitaires sur le marché du travail et on voit que depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de diplômés universitaires a doublé dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Les diplômes de recherche, c'est-à-dire que les plus hauts niveaux, les doctorats, donc on voit, ont passé de 185 000 en 2000 à 250 000 en 2012, donc une hausse d'à peu près 60% du nombre de doctorats. Des phénomènes. Au Québec, on voit aussi que le nombre de diplômés universitaires a presque doublé. C'est plutôt une croissance de 34% et le risque de croissance a été beaucoup plus fort pour les femmes, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est la part féminine des titulaires du diplôme universitaire. L'histoire de la croissance des diplômes universitaires au Canada et un peu partout dans le monde, c'est une histoire de femmes. Et au cas du Québec et au Canada, quand on parle de diplômation universitaire, il ne faut pas oublier des catégories spécifiques, comme sont les immigrants qui arrivent au Canada très diplômés. Et les immigrants qui arrivent au Canada le plus récent, entre 2006 et 2011, étaient 53% des diplômés universitaires. Donc, ça contribue beaucoup au grossissement du nombre de diplômés universitaires ici au Canada. Alors, une autre catégorie qui est de plus en plus en croissance et qui, ça fait partie de la main d'oeuvre temporaire qualifiée et que les gouvernements et les politiques d'immigration canadiennes essayent de retenir, pas tous les programmes. On n'a pas de chiffres combien de diplômés des étudiants internationaux restent au Canada, mais on sait que la plupart, leur projet, c'est de rester au Canada ou parfois de faire une carrière internationale, très rarement de retourner dans leur pays d'origine. Donc, on voit que les effectifs d'étudiants internationaux augmentent. Donc, ça a doublé depuis une vingtaine d'années et leur nombre est en croissance. Alors, ici au Québec, c'est beaucoup des étudiants de la France qui viennent, même dans les universités francophones. Il y a beaucoup qui viennent apprendre l'anglais pour pouvoir ensuite aller sur le marché international. Donc, grosso modo, sur ce volet de la diplomation, on voit que de plus en plus de personnes obtiennent un diplôme universitaire au niveau de scolarité universitaire élevé. Mais en dépit de cette diplomation forte, quelle est la situation sur le marché du travail? Est-ce qu'ils réussissent à faire fructifier leur diplôme ou non? Alors, les indicateurs d'insertion sur le marché du travail, on parle ici des taux d'emploi, taux d'activité ou taux du chômage, salaire, etc. Pris dans une perspective synchronique, c'est-à-dire à un moment donné, sont positifs pour les diplômés. Évidemment, quelqu'un qui est diplômé aura toujours un plus gros salaire, se placera mieux sur le marché du travail que quelqu'un qui est non diplômé. Mais si on regarde dans les temps, dans une approche diachronique, on débouche sur des résultats un peu plus contrastés du lien entre diplôme, emploi, rémunération. Et on voit qu'au cours de dernière année, les taux d'activité diminuent, les taux d'octoie diminuent et les taux du chômage augmentent tranquillement. Ces indicateurs sont beaucoup plus sévères dans les cas des immigrants qui sont presque doubles. Leur taux d'emploi est beaucoup plus faible et leur taux du chômage est beaucoup plus élevé, presque les doubles. On parle toujours des diplômés de niveau universitaire. Donc, c'est des catégories qui contribuent beaucoup à un portrait négatif de la diplomation universitaire au Canada et au Québec en particulier. Ça, il faut tenir compte. Et on voit bien qu'entre 2005-2015, la proportion des chômeurs détenant un diplôme universitaire a augmenté d'à peu près 3% dans l'ensemble des chômeurs. Et ça, c'est une progression. Donc, il y a de plus et de plus de chômeurs qui ont un diplôme universitaire. Au niveau de la rémunération aussi, on enregistre ce qu'on appelle les inégalités fractales, c'est-à-dire qu'une dispersion, un décalage fort entre les revenus des diplômés universitaires. Il y a 25%, 16% des diplômés universitaires qui gagnent à peu près 16 000 dollars par année. On ne sait pas qui sont là, mais il y a d'autres qui gagnent beaucoup. Donc, il y a d'autres qui gagnent très, très peu. Donc, avant, les revenus étaient groupés autour d'un axe. Maintenant, on se disperse. Donc, ça s'appelle ce qu'on appelle les inégalités fractales. Et c'est qu'on constate aussi que beaucoup d'étudiantes vont à l'université et ont des anticipations salariales extrêmement fortes. Quand on les a interrogés, on a vu qu'ils surestiment les salaires qu'ils vont avoir dans une proportion entre 20 et 30%. Mais quand les marchés de travail sont différents, ils s'imaginent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Alors, sur cette question du volet, là, donc voilà une détérioration relative de la situation dans le temps. Et je passe à un autre phénomène qui touche de plus en plus les diplômés universitaires, le phénomène de la surqualification. Donc, la situation qui caractérise un individu dans les niveaux de formation dépasse celui normalement de l'équipe pour l'emploi occupé. C'est un phénomène qui a toujours existé, mais depuis l'année 2000, il augmente. Et s'il peut être temporaire pour l'individu, c'est un phénomène qui devient permanent pour l'économie. Alors, différentes bases de données que j'ai examinées montrent, en fait, que le nombre de travailleurs surqualifiés est en augmentation. Au Québec, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on a doublé. On a à peu près plus d'un million de travailleurs surqualifiés. Tous les diplômes confondus. Et on voit très bien que celles qui sont plus touchées par la surqualification, c'est les femmes. C'est normal parce que c'est elles qui ont enregistré les plus hautes tendances à faire des études universitaires. Cet phénomène de la surqualification est différent selon les domaines d'études. Donc, il y a des études où les taux de surqualification sont très, très élevés. Je l'ai listé ici, entre 40 et 50 %. Presque la moitié des gens travaillent dans un domaine qui ne nécessite pas leur niveau de formation. Et il y a évidemment des domaines où les programmes, les taux de surqualification sont moindres. Celles qui sont plus en reviennent avec le marché du travail. Mais c'est un phénomène complexe qui interroge beaucoup les universités, les marchés du travail, mais aussi les individus. Alors, les taux de surqualification sont aussi différents selon les secteurs d'activité. Donc, des chiffres qui varient entre 30 et 50 %. Donc, c'est des taux assez élevés. Voilà. Et selon les diplômes, on voit, on parle ici des doctorats, les niveaux des diplômes d'études supérieures, maîtrise des doctorats. Donc, depuis 2001, en 10 ans, le taux de surqualification a augmenté d'à peu près 5 %. Et il est en croissance. Évidemment qu'elle varie selon les statuts de l'immigration. Les immigrants sont les plus touchés. Donc, une autre variable qui joue en compte, les immigrations, c'est le fait d'être d'ailleurs. Mais ce qui est encore plus touchant, c'est qu'elle varie selon la minorité, l'appartenance à une minorité visible. La couleur de la peau, c'est un critère beaucoup plus discriminant sur les marchés de travail, y compris dans la surqualification, que le fait d'être né ailleurs. Donc, quand on parle du programme à l'adresse des immigrantes, il faut penser peut-être différemment. Ce n'est pas l'immigration, mais c'est aussi l'appartenance à des minorités visibles. Alors, voilà. Donc, quelques constats généraux sur ce plan de la surqualification. Sur les causes, son multiple, complexe. La hausse de certification du travail, les niveaux de compétences acquises, donc l'augmentation, la complexification des postes. Ça, c'est niveau théorie. Il y a des bonnes conditions salariales pour certains emplois. Beaucoup préfèrent travailler dans l'industrie pétrolière où il y a des gros salaires comme technicienne au lieu d'être un ingénieur ailleurs. Donc, on commence toujours en bas comme surqualifié pour avoir des possibilités de mobilité professionnelle et la préférence individuelle. Il y a beaucoup de gens qui font des études et après, quand ils voient que c'est trop de responsabilité dans leur domaine, ils disent non, je préfère travailler. Donc, c'est toutes sortes de causes. Sur le niveau de la conséquence, la rémunération, évidemment, les surqualifiés gagnent à peu près 37% d'un mois que quelqu'un qui est qualifié au niveau taux de rotation élevé, absentéisme, manque d'implication au travail, etc. Donc, c'est un phénomène qui a beaucoup d'implication au niveau de ça. Mais, évidemment, que beaucoup de gens pensent aller à l'université pour gagner plus d'argent, pour avoir des salaires meilleurs. Mais il y a aussi cette valeur subjective du diplôme. Et qu'en dépit du fait que les diplômes ne sont pas, se détériorent sur le marché du travail, il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'université. Et là, les motifs pour aller à l'université ne sont pas toujours liés au marché du travail. Donc, peut-être au Canada, c'est à peu près 54% des gens qui disent que je veux aller pour gagner un salaire, pour m'insérer sur le marché du travail. Les gens vont pour d'autres choses, pour les études, pour capital symbolique, pour se socialiser. Et après, l'université devient une sorte de socialisation. Je vais aller à l'université pour prendre un café pendant une année, comme tout le monde. C'est pour me socialiser, etc. Donc, il y a toute cette réalité. Et le diplôme, donc, il y a certains qui ont un rapport instrumental en lien avec le marché du travail. Mais il y a ce rapport symbolique. Donc, la possession du diplôme dépasse la simple relation avec le marché du travail. Et ça, il faut être conscient et l'analyser comme tel. Alors, il y a toutes sortes de significations de diplôme que j'ai listé ici à partir d'une recherche que j'ai faite auprès des diplômés universitaires. Je les interrogeais pourquoi ils vont à l'université. Donc, il y a toute une panoplie. Et c'est une population très hétérogène. Et cette diplomation, ou la surqualification, ne doit pas être analysée exclusivement en termes du marché du travail. Alors, quatrième, et je finis avec cette affaire-là, diplôme et croissance économique. Alors, on lit, comme Simon l'a fait au début, le potentiel de productivité et la croissance économique, d'où l'augmentation de la diplomation universitaire. Mais je pense, et plusieurs et toutes les démontrent, que ça, c'est plutôt un mythe. Parce que le mythe de la société du savoir qui dit, plus on a des diplômés dans une université, plus la société est compétitive et productive, plus le développement économique sera plus fort, n'a pas été tout à fait démontré. C'est très, c'est très variable. Et si on prend les arguments de mon collègue Richard Chermure, les diplômes en tant que capital humain n'appartiennent pas aux régions, à un pays, mais à un individu qui est très mobile. Donc, tu as un diplôme, mais tu peux te déplacer. Tous les diplômés universitaires de Moncton profitent à la région de Toronto. Donc, même, et c'est la même chose avec la circulation des élites. Le surplus salarial des diplômés universitaires est un surplus relatif. Tout le monde dit, les étudiants, quand ils sont battus contre les frais de scolarité, ils disent, nous, on va avoir des diplômes parce qu'on va avoir des grosses salaires et on va payer plus d'impôts, etc. Mais dans un contexte de croissance économique faible, les diplômés vont toujours gagner plus que les non-diplômés. Mais si le gâteau dans son affaire est rétréci, donc où est la croissance économique ? Et après, il faut dire aussi, les facteurs temps, l'évolution sociale induit une baisse de la valeur marginale du diplôme. Si en 1976, quand il y avait 14% des diplômés universitaires, les diplômes avaient une forte valeur, aujourd'hui, évidemment que sa valeur marginale baisse. Donc, ce sont des argumentes économiques qui mettent en question cette pensée magique que plus on a des diplômés universitaires, plus un développement économique fort. Et parce que le développement économique ne dépend pas d'un seul facteur, il dépend de plusieurs facteurs, le type de relations industrielles, les prix de matières premières, etc. Et on voit dans les cas de l'Europe, l'Allemagne qui a les moins fortes proportions de diplômés universitaires dans son ensemble de pays de l'Europe. C'est la plus forte économie au niveau efficacité. Donc, si on produit en excès un facteur de production, c'est sûr qu'on n'investit pas dans d'autres. Et alors, la croissance économique peut... Donc, c'est une question du débat que je lance ici parce qu'on fait trop facilement ce lien-là entre production de diplômes et croissance économique. Mais, je dis, la valeur de l'éducation ne doit pas être seulement analysée avec ce critère du marché du travail parce qu'elle génère des externalités positives. Donc, les gens qui sont plus éduqués sont en meilleure santé, ils influencent positivement les autres, ont une participative citoyenne plus forte. Il y a une question d'accomplissement personnel, comme je l'ai démontré. Et ça enrichit la vie des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui s'appelle Schooling Society. Tout le monde veut aller à l'université parce que c'est la mode. Les jeunes, tous les jours, je vais à l'université comme tout le monde. Donc, il faut penser dans ce nouvel paradigme où on ne peut pas arrêter les jeunes d'aller à l'université et que l'État, à mon avis, doit leur donner les moyens pour faire des études, même s'ils se trompent dans leur choix et qu'ils vont être des surqualifiés à perpétuité dans une société qui vient. Je vais parler en après-midi de cet usage que les entreprises font des surqualifiés qui n'est pas toujours négatif. Alors voilà, c'est que j'ai voulu dire. Merci.